Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je ne vous cache pas que je suis littéralement déçu par l'élimination en Ligue des Champions de l'équipe de l'Olympique de Marseille qui jouait ce soir face à Tottenham. L'Olympique de Marseille recevait cette équipe anglaise qui n'avait rien de bon à apporter sur le terrain. On a pu voir que Marseille a fait le jeu pendant toute une mi-temps. En deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des Marseillais. Ils ont pensé qu'ils étaient déjà qualifiés alors qu'il n'y avait que 1-0. Qu'est-ce qui s'est passé ? La réalité a rattrapé les beaux films, les beaux écrits, les belles histoires. Eh oui, le foot est cruel. Vous avez beau pleurer, dire que vous êtes à jamais les premiers, qu'est-ce qui vient de se passer ? Vous vous êtes fait encore éliminer en face de poule de la Ligue des Champions. Vous êtes les seuls à avoir remporté la Ligue des Champions en France. Et regardez comment vous vous comportez en Ligue des Champions. Sachez que lorsque vous jouez en Ligue des Champions, vous représentez la France. Nous sommes derrière vous. On vous soutient. Toute la France était derrière vous. On a tous regardé le match. Et c'est des performances comme ça que vous nous pondez ? Bien sûr qu'on doit se moquer de vous. Chez vous. Au Vélodrome. Avec une ambiance de malade. Vous avez un public de malade. Mais vous avez des joueurs. Franchement. Oh là là. Qu'est-ce que Kolosiena qu'il a dans la tête ? Pourquoi il n'a pas mis le but à la fin du match ? Et là, il est où là le Bouddha ? Dimitri Payet, il est où le Bouddha là ? Pourquoi il n'est pas sur le terrain ? Il n'arrive pas à faire la différence aux entraînements ? Et puis le Hugor qui dort là, il l'a mis sur le banc ? Non franchement, je suis littéralement déçu. Chancel Mbemba ne mérite pas une équipe comme ça. Vous voyez l'abnégation et l'envie qu'il apporte sur le terrain ? Non mais Véretou, il faut que tu t'en ailles de ce club. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelle est cette malédiction ? Qu'ils toussent tous les clubs français en Ligue des Champions. Parce qu'on ne va pas se mentir. Moi je suis là, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je fais le malin. Mais on sait très bien qu'est-ce qu'il va se passer. Qu'est-ce que tout le monde dit ? Ouais, on va voir vous pendant les phases finales. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là, l'Olympique Marseille, qui a gagné la Ligue des Champions, se retrouve face à Tottenham et se fait littéralement laminer devant son public. Non. Non. Vous n'avez pas dit à jamais les premiers ? Droit au but ? Hein ? Quand vous dites droit au but, c'est quoi ? Quand vous dites OM, c'est quoi ? Hordure ménagère ? Hein ? Non. Franchement, je suis déçu. Oh non, non, c'est pas possible ça. Moi j'aime bien que le Paris Saint-Germain vous fracasse. Après, quand vous perdez contre les autres équipes, ça ne me regarde pas. Tu vois ce que je veux dire ? À part quand vous perdez contre des équipes vraiment nulles. Mais là, ce soir, vous avez perdu contre Tottenham. Et franchement, Tottenham, là, ce n'est pas une équipe qui est au top du top. Il n'y a je ne sais pas combien de joueurs qui étaient absents. Et vous avez quand même réussi à perdre contre eux. Deux buts à un. Vous mangez un but à la fin. Franchement, Matteo Guenzouzi, il faut briser son contrat. Alors, je ne sais pas ce que vous le trouvez. Je ne sais même pas comment c'est possible que ce gars soit titulaire avec l'Olympique de Marseille. Franchement, lui, coupait-lui les cheveux. Parce que là, on voit qu'il a beaucoup de cheveux. Mais le talent, inexistant. Vous avez vu ? Il a perdu deux ballons. Il a perdu les deux ballons qui ont mené au but. J'ai regardé le match. Un match nul à chier. Tout était ouvert. Ils vous ont attendus. Ils vous ont laissé le ballon. Aucune frappe. Rien. Si Mbemba, il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux zéros. Tu te rends compte ? Non, c'est incroyable. Et là, je ne te parle pas de Mbemba en mode c'est un attaquant. C'est un défenseur central. À un moment, il y a Mbemba et l'autre défenseur central qui ont essayé de combiner. Jigo. Celui qui a voulu tuer Neymar. Non. Et encore, c'est Mbemba qui se bat encore pour aller empêcher l'élimination. Vous auriez pu rester sur un match nul et partir en Europa. Non. Donc là, vous allez jouer pendant qu'il y a la... Oh non, 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 non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Quand on est à jamais les premiers, on se respecte. Quand on est le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions, on n'arrête pas on arrête de jouer comme ça chaque année lorsqu'on joue en Ligue des Champions. On met des zéros buts, on met des je ne sais pas quoi. Et nous, on est quoi nous ? Hein ? Ce n'est pas ici, en France, qu'il y a le meilleur vivier de footballeurs ? non. Non. Non.